Présidente du Festival du Cinéma Israélien de Paris et Nelou Kohn, directeur d'antenne de Radio-J qui est en studio avec moi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, cher Nelou, si vous en êtes d'accord, on va d'abord donner la parole à Hélène pour qu'elle nous fasse un petit point. Le festival a démarré lundi soir. Nous sommes mercredi matin. Que s'y passe-t-il ? Alors, il se passe des merveilles. D'abord, c'est complet tout le temps. Je voudrais remercier les auditeurs et tout le monde de venir aussi nombreux. Je voudrais mettre l'accent sur les jours à venir sur des documentaires, dont deux qui sont vraiment mes coups de cœur. D'abord, il y a le prophète, le prophète qui raconte l'histoire incroyable. Alors, c'est quand, Hélène ? Le prophète, on va donner la date d'abord. Voilà. Aujourd'hui, à 16h, donc c'est le prophète qui raconte l'histoire incroyable de ce rabbin très extrême qui s'appelait Rav Kahana. On apprend des tas de choses parce qu'en fait, il n'a pas commencé comme ça. Il était un beau jeune homme à New York. Et en fait, c'est un peu sa montée, sa descente. Comment il en est arrivé au fond à devenir physiquement cet homme très pris, très tourmenté, avec une barbe grisonnante, un peu voûtée. Et ce parcours quand même qui fait un peu peur. Alors, je voudrais parler des modérateurs qui sont Samy Cohen et Alain Dikoff et qui viennent de Sciences Po et du Céry. Donc, ça risque d'être assez chaud parce que ce sont des gens assez orientés. Orientés dans quel sens ? Plutôt à gauche. Et moi, je trouve que c'est bien aussi dans les débats de confronter un peu tout le monde. Alors, mon petit chouchou, Lise Enelo, c'est bien sûr parce qu'il est dans notre cœur à toute la radio, à Radio J. Chaim Nisembaume, notre rabbin. Eh bien, demain, il me fait ce plaisir d'être modérateur d'un documentaire. Demain, donc le 24 mars à 14h30 qui s'appelle Hidden Space. Et c'est toute la relation entre les ultra-orthodoxes et la Shoah. Comment, après la Shoah, on peut se reconnecter à sa communauté qui a disparu ? Comment on peut refaire, en fait, tout ce qu'il faut faire dans le judaïsme ? Eh bien, je vous interrompe juste pour vous dire que Chaim Nisembaume, qui a adoré ce documentaire, il a consacré sa chronique ce matin. Il a une chronique, normalement, qui est une chronique littéraire. Exceptionnellement, ce matin, ce n'était pas sur un livre, mais c'était sur ce film. Et sur le site de Radio J. On peut trouver la chronique de Chaim Nisembaume d'aujourd'hui, où il dit tout le bien qu'il pense de ce film, qui est, moi je ne l'ai pas vu, mais d'après Chaim, c'est un film vraiment exceptionnel. Il nous apprend non seulement l'histoire de ce rabbin extraordinaire, mais c'est une leçon de vie. Oui, et Nellou et Lise voudraient ajouter que c'est vraiment rare qu'un rabbin, surtout qu'il est président du Beit Loubavich... Il est porte-parole. Porte-parole. Il est porte-parole, oui. Porte-parole, viennent, en fait, animer un film. Oui. Parce que ce n'est pas du tout dans leur... Tradition, on va dire. Dans leur tradition. Bien sûr, le cinéma est exclu chez les ultra-orthodoxes. Et je trouve que ça montre... Non, pas vraiment. Un petit peu, quand même. Ça montre à quel point Chaim Nisembo est large d'esprit et à quel point il a envie de défendre ce film. Et ça risque d'être intéressant. Beaucoup plus intéressant que si ça avait été un intellectuel, spécialiste des religions, parce que là, il est au cœur de l'histoire. Oui. Et en plus, les histoires... Mais Chaim Nisembo, c'est un intellectuel aussi. Oui, c'est quand même. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr, on comprend. Tout à fait, tout à fait. L'émotion me gagne. Ça y est, je suis perdue par mon émotion. Alors, ça va être demain, jeudi 24 mars, à 14h30. Ça s'intitule Hidden Face, la face cachée. C'est Deyal Dats. Et c'est Chaim qui va modérer. Et il est donc le porte-parole du Bête Lubavitch. Alors, Hélène, restez avec nous, parce que là, on va donner la parole à Nélou Kohn pour un documentaire qu'il va modérer, présenter, et ça sera le 26 mars à 11h. Nélou, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un film, c'est La vie et le travail de Danny Caravan, un documentaire de Barack Heyman, et sur Danny Caravan. Qui était Danny Caravan ? C'est difficile de dire en quelques mots, parce que Danny Caravan, c'est vraiment un monument de l'art et de la culture israélienne. Oui. C'est un enfant de Tel Aviv, d'abord. Il est né en 1930, à Tel Aviv. Et dans sa vie, il a été reconnu dans sa vie comme étant le grand artiste, un des grands artistes, parce que dans l'art, on ne peut pas faire un... Il n'y a pas de podium. Bien sûr. Mais c'est un des, on va dire, deux, trois, cinq plus grands artistes qu'Israël a connus au XXe siècle, XXIe aussi. Juste, je vais donner quelques dates, quelques informations qui vont nous dire qui a été Danny Caravan. Il a fait ses études à Tel Aviv, à Jérusalem, ensuite à Florence, à Paris également. Plus tard, il va être professeur aussi à l'école de Beaux-Arts de Paris. En Israël, quand je dis qu'il a été reconnu, en 1977, il y a eu le prix Israël. Je rappelle le prix Israël. C'est l'équivalent des... C'est la plus grande récompense accordée par le gouvernement israélien. Exactement. C'est tous les trois ans. Et c'est des... Tous les trois ans, par mode d'expression, ça peut être aussi bien en écrivain, ça peut être, comme c'est ici le cas, d'un sculpteur, d'un plasticien. Donc, en 1977 déjà, donc il y a plus de 40 ans, il a été reconnu. Il a eu ce prix-là. Mais pas seulement. Il a eu aussi... Il a été élu membre à l'Académie des Arts, des Beaux-Arts de Berlin depuis 2001. Et au Japon, il a eu le plus grand prix, l'équivalent du prix Israël. Mais au Japon, en 1998, qui est le prix impérial du Japon. Ses oeuvres sont... Il a fait des oeuvres comme dans la ville. C'est des grandes compositions. Et en Israël, bien sûr, il y en a beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie. Quand vous allez à Tel Aviv, il y a ce qu'on appelle Kikara Levana, qui est au parc Volson. C'est à l'est. C'est dans Tel Aviv. À Givataim. Et c'est une composition qui est vraiment exceptionnelle. D'abord, on a une vue de Tel Aviv que, bizarrement, les touristes ne connaissent pas. Mais oui. C'est une très belle vue. Allez-y, oui. Voilà. C'est au parc Volson à Tel Aviv. Ça s'appelle Kikara Levana. Et en France, il a été reconnu puisqu'il a été chevalier des arts et des lettres dès 1973. Et je ne cite pas l'ordre des arts et des lettres, commandeur, etc. Il a fini chevalier de la Légion d'honneur en 2014 pour dire que la France, les autorités françaises culturelles, l'ont reconnu également. Ça, c'est pour Danny Caravan. Et dans le film, on voit évidemment pourquoi son œuvre est si importante. Il a aussi travaillé Donc, c'est un film qui le présente et qui présente son œuvre. Son œuvre. Par un réalisateur qui sait faire ça. Oui. C'est Barak Eman. Barak... C'est deux frères, en fait. Barak et Tomer. En l'occurrence, c'est Barak Eman qui réalise. Mais je rappelle parce que les frères sont des grands producteurs israéliens aussi qui produisent beaucoup de séries télévisées et des documentaires. Et les deux sont et producteurs et réalisateurs. Et Barak Eman sera sur place. Barak Eman sera sur place. On aura l'immense plaisir de faire sa connaissance. Et du coup, vous pourrez partager votre passion pour... pour Caravan avec lui. Juste pour l'anecdote, j'ai eu le privilège de rencontrer Danny Caravan pour un de mes livres. et il me donne rendez-vous, il me donne... Donc, on m'explique, voilà. Et quand j'arrive sur place, je découvre qu'il habite Kikar Caravan. Je me suis dit, mais de son vivant, il a une place, enfin, un square, qui porte son nom. Oui. Et en fait, je regarde mieux la pancarte. En fait, effectivement, il habitait Kikar Caravan parce que Caravan, c'était son père qui, de 1940 à 1960, a été l'architecte de tous les jardins de Tel Aviv. Oui, il y a un proverbe yiddish qui dit la petite pomme tombe pas loin de l'arbre et là, on est en plein dedans. Et lui, il habitait là. Kikar Caravan, c'est très facile à le trouver, c'est à peu près à 100 mètres du centre commercial d'Izengov. Ah oui, en effet. C'est vraiment au cœur. Mais je ne voudrais pas finir de parler de ce documentaire sans revenir au Festival du cinéma israélien de Paris, dire que la soirée d'ouverture a été, le festival a été ouvert avec un film Images de Victoire et Images de Victoire. Oui. David Necher, un film, juste un bijou, un bijou, exceptionnel. Hélène Schumann, encore une fois, bravo pour la sélection de cette année. C'est gentil. Mais vraiment. Écoutez, en tout cas, le film était complet hier soir, il rejoue dimanche de 27 à 14h. Il faut absolument aller le voir. Il faut courir le voir. Je voudrais juste ajouter qu'à 18h aujourd'hui, il y a quand même Les Cahiers Noirs qui racontent l'histoire de Ronit Elkabet, réalisé par Shlomi qui sera là, Elkabet, son frère. Et là aussi, c'est un monument, Nell Louélise. Il faut vraiment venir pour rendre hommage à cette comédienne incroyable. C'est un documentaire, mais c'est fait comme une fiction, en fait. Donc vraiment, c'est à 18h, je conseille, c'est tellement beau, c'est émouvant et vraiment pour retrouver celle qu'on a tous aimé et qui a disparu très tôt, La Grande Ronit Elkabet. Alors, la première partie, c'est à 18h. Et si on travaille et qu'on ne peut venir qu'à 20h30 pour la seconde partie, eh bien, on peut voir le film aussi. Absolument. Voilà. C'est complètement indépendant les deux parties. Voilà. Et c'est Ariel Schweitzer qui sera le modérateur et qui est un des grands critiques du cinéma français. On le connaît. Et tu fais partie de Radio-J, il faut dire que... Oui, bien sûr. Merci, il y a beaucoup de gens de Radio-J. Radio-J est très présente au festival. Oui, très, très, très. Ariel Schweitzer, Lise... Voilà. Et comme c'est une matinée spéciale cinéma ce matin, en compagnie de Lynn Toubiana dès 10h33, nous continuerons, bien sûr, à évoquer ce festival, le 22e festival du cinéma israélien de Paris qui se tient jusqu'au 28 mars. Alors, pour réserver, Hélène, on va sur... Toutes les infos sont sur festivalcinéisraélien.com festivalcinéisraélien.com et bien sûr, c'est au Majestique Passy, 18 rue de Passy. Hélène, si on n'a pas pris sa place à l'avance, on peut quand même tenter de venir sur place pour acheter un billet ou pas ? Oui, mais c'est toujours un peu risqué en ce moment. Il y a beaucoup de monde, mais je pense que là, les documentaires, le film de Floumy, ça doit aller. C'est juste pour les fictions le dimanche, le week-end, où j'ai envie de dire, le film de Harvey Necher, il faut vraiment venir prendre des places. Hier, c'était complet, il y a vraiment des gens qui n'ont pas pu rentrer. Et une autre chose que je voudrais rajouter, une super idée, Hélène, que vous avez eue, c'est de mettre avant le film, de projeter des courts-métrages et le court-métrage qui est avant le film d'Avi Necher, réalisé par sa fille, Tom Necher, mais c'est comment le proverbe il dit ? La petite pomme tombe pas loin de l'âme. un court-métrage parait un petit bijou. Eh bien, pour tout cela, on y court, Hélène, on est obligé de terminer. Merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Et on continue à venir, bien entendu. Et merci Nélou Cône. Au revoir. Au revoir. Radio-J. Le 10-11. Radio-J. Lise Gouttman.